Bonjour à tous, je tiens aujourd'hui à vous parler de l'urgence climatique. En effet, celle-ci s'impose de plus en plus. Déjà, les effets du changement climatique se voient déjà aujourd'hui. Le nombre de réfugiés climatiques explose. Il est aujourd'hui supérieur au nombre de réfugiés politiques. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. L'ONU a fait une estimation sur la base des plus de degrés qui dit qu'en 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques, ce qui est déjà énorme, et ainsi que 100 millions de personnes qui vont basculer en extrême pauvreté. Et cela uniquement sur la projection des plus de degrés, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, même avec la COP21, on se dirige plutôt vers du plus 3 degrés, dont des conséquences encore pires. Quelles vont être ces conséquences ? Déjà la montée du niveau des eaux, qui va noyer des îles entières. D'ici la fin du siècle, on estime que plus de 10 000 îles vont disparaître. Donc beaucoup sont peuplées. Les codes vont également être attaqués par l'eau. Et beaucoup de populations vivent au bord de l'eau. Des villes comme New York, ainsi que toute la côte Est et Ouest américaine, où il y a des dizaines de millions d'habitants, vont subir des montées des eaux importantes, et des zones entières vont être inondées. La Floride aussi, Miami par exemple, va beaucoup subir la montée des eaux. En Europe, avec tout ce qui est aux Pays-Bas, qui va prendre cher si le niveau des eaux monte. Et même nous en France, des villes comme Bordeaux, Rouen, Le Havre, Marseille, Nantes, qui sont au bord de l'eau, et qui vont subir la montée des eaux. On a également la Chine et le Japon, qui ont des populations énormes, des centaines de millions d'habitants concentrés au bord de la mer, concentrés sur la côte pacifique. Alors certes, là aussi, ces pays ont les moyens de se protéger, mais les conséquences sont vraiment importantes. Et après, tu as tous les pays moins développés, qui n'ont pas les moyens de se protéger. Bangladesh, qui va subir beaucoup la montée des eaux. L'Inde aussi, beaucoup de populations indiennes vivent au bord de l'eau, et là-bas, ils vont subir beaucoup. En Afrique, la montée des eaux va essayer de faire des ravages. Et en Océanie, où plein d'îles là-bas vont disparaître. Et là aussi, des populations qui n'ont pas les moyens de se protéger, qui vont être obligées de fuir. Donc on ne voit déjà rien que la montée des eaux va avoir de terribles conséquences, des départs massifs de réfugiés. L'autre conséquence, c'est l'effet sur le changement du climat, les tempêtes, les catastrophes naturelles qui vont se multiplier, les famines avec les sécheresses dans des pays d'Afrique. Là aussi, ça va être terrible. Des centaines de millions de personnes vont subir des famines, vont devoir se déplacer. Et même pour nous, notre climat va être perturbé, notre agriculture va être perturbée, les prix de l'alimentation vont exploser. De plus, tous ces départs de réfugiés vont avoir aussi d'autres conséquences. C'est des tensions qu'on voit déjà, toutes les tensions, toute la haine qui se dégage pour quelques dizaines de millions de réfugiés en Europe, quelques centaines de millions de réfugiés au total. Si on arrive à plusieurs centaines de millions de réfugiés, plus de 250 millions, c'est clair, c'est clair qu'on sera largement au-dessus, voire peut-être même autour des 500 millions. Vous imaginez les tensions que ça va créer, les guerres, ce qui va provoquer en plus des réfugiés politiques supplémentaires et des dégâts terribles à cause des guerres, des morts de plus. Autre conséquence, c'est les épidémies qui vont être encore plus virulentes. Par exemple, les maladies transmises par les boustiques vont se répandre énormément avec l'augmentation de la température. Donc là aussi, des conséquences terribles pour les populations. Et il y a aussi un autre risque, c'est l'emballement climatique. En effet, le permafrost, un sol gelé en Sibérie, contient des milliards de tonnes de gaz à effet de serre, par exemple du méthane, un gaz à effet de serre très puissant et le dégel des sols là-bas, Sibérie, provoque le rejet de ces gaz. Et il y a un risque, à un moment, c'est quand on est à un niveau de seuil où le rejet de gaz est assez important pour accélérer le réchauffement climatique de manière importante, du coup accélérer la fonte du permafrost et donc le rejet de métal. Et donc il va y avoir plus et plus de métal qui vont être rejetés, provoquant plus de fonte et donc plus de méthane. Et il y a normalement où la température va augmenter de manière beaucoup plus importante, accentuant les effets du réchauffement climatique. Tous les autres effets vont être accentués par ça. Et là, la catastrophe humanitaire sera encore pire. Déjà que là, si on ne fait rien de manière urgente et de manière importante, on se dirige vers une catastrophe humanitaire des dizaines de millions de morts à cause de la pauvreté, de la famine, des maladies, tous les migrants qui vont mourir en tentant de voyager, toutes les guerres qui vont se provoquer. Des catastrophes ! C'est une catastrophe humanitaire qui se prépare. Et là, pour l'instant, on ne fait quasiment rien. La COP21, c'est juste « Ouais, non, il faut faire quelques petits trucs, on prend quelques engagements, mais rien de contraignant. » Il y a des engagements insuffisants. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans le système capitaliste, il faut des moyens financiers. Ce sera un coût de changer le truc, de changer les choses. Et du coup, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable à court terme. Donc, pour le système capitaliste, ce n'est pas intéressant, ça coûte cher. Et donc, la meilleure solution, on retrouve, c'est prendre plus au peuple pour le faire, réduire ses conditions de vie. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas que cela se fasse en créant de la misère. Parce qu'il y a les moyens. En mettant les moyens dans l'innovation, on a un vivier de savoirs, un vivier de chercheurs dans le monde, donnant-leur les moyens financiers, matériels et humains de faire leurs recherches, de faire progresser nos économies d'énergie, nos moyens de production d'énergie, voir des moyens plus économes, améliorer les énergies renouvelables dont on dispose aujourd'hui. Je vous ferai sûrement une vidéo qui détaille un peu quelle est la situation des différentes énergies renouvelables, leurs avantages et leurs défauts actuels. Et ça, le capitalisme ne veut pas. Et donc, à court terme, il faut lui imposer. Il faut lui imposer l'écologie. Mais malheureusement, comme ça sera lui imposer, ça sera une lutte permanente pour maintenir l'écologie dans le système capitaliste. Dans le système capitaliste, l'écologie, c'est soit changer le pansement, soit imposer un changement, mais par une lutte permanente et donc que sur le court et moyen terme. Sur le long terme, le seul moyen de mener une politique écologique durable, c'est de sortir du système capitaliste. Clairement. Mais il y a urgence immédiate de commencer déjà à vivre des choses et bien plus que pour la COP21 parce que c'est dès maintenant qu'il faudra se bouger parce que plus on retardera, plus les conséquences sont inévitables et plus il faudra faire d'efforts. Et si on ne s'y prend pas vite, bientôt, on sera obligé de réduire tous nos conditions de vie si on veut éviter la catastrophe humanitaire et climatique. Et ce n'est pas ce que je trouve. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre dès maintenant parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Sous-titrage ST' 501